Shalom, shalom, shalom à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre ce soir. Ça c'est RIFMAC officiel, RIFMAC le Rassemblement International des Femmes et Missionnaires de l'Afrique Centrale en Afrique de l'Ouest. C'est un rassemblement qui ressemble à toutes les épouses des pasteurs, les femmes leaders, dans le but vraiment de nous lever dans la prière, d'être unies, de nous lever dans la prière, et face au fléau de ce temps de la fin. RIFMAC est un grand rassemblement qui rassemble toutes les femmes-là dans le sens que nous sommes des aides. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. La femme, qu'elle soit archibishop, qu'elle soit prophétesse, qu'elle soit bishop, apôtre, évangéliste, pasteur, quel que soit le titre qu'elle peut avoir, Dieu nous a établi d'abord étant des aides. Étant des aides comme Abba Kouk l'a dit, nous devons être dans notre poste. Notre premier poste que Dieu nous a donné, c'est la prière, c'est pour aider. Comment nous allons aider si nous ne sommes pas des femmes de prière? Comment nous pouvons aider si nous ne cherchons pas la face de Dieu? C'est dans la prière que le Seigneur va se révéler à nous. C'est dans la prière que le Seigneur peut nous révéler des choses, des choses cachées, comme il est dit dans Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est dans la prière que le Seigneur peut se révéler à nous. Raison pour laquelle ce soir, nous sommes en train de parler de la prière. De la prière, rien que la prière. Alors, qu'est-ce que la prière? Comme définition générale, la prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est écouter Dieu. La prière, c'est un dialogue avec quelqu'un qui est proche de nous et qui nous aime beaucoup. Et la prière, c'est une âme efficace. Au jour d'aujourd'hui, toute personne, selon M. Pierre, chapitre 4, verset 7, qui nous dit que « Nous sommes dans le temps, le jour de la fin, alléluia, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Le Seigneur dit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Au jour d'aujourd'hui, c'est visible. Nous voyons les signes de la fin du temps qui sont vraiment très manifestes. Nous voyons l'accomplissement de la parole de Dieu qui dit que dans les derniers temps, vous entendrez le bruit de guerre. Un pays va se soulever contre un autre pays, une nation contre une autre nation. Et lorsque vous allez voir l'abomination, donc à parler les prophètes Esaïe, sachez que Christ est à la porte. Réellement, Christ est à la porte. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde voit, tout le monde constate comment l'amour a disparu. C'est la méchanceté qui bat les records. Au jour d'aujourd'hui, le vrai amour a disparu. Le Seigneur nous recommande à la prière. Le Seigneur nous recommande de vaquer plus dans la prière. Femme de pasteur, épouse de l'homme de Dieu, femme leader, nous sommes des aides. Lévons-nous, lévons-nous dans la prière. Nous sommes à la page rythmique officielle. Le thème de ce soir, c'est dans le livre de Genèse 32, verset 24, où un homme lutte avec Jacob dans la prière. Jacob lutte avec un homme dans la prière. C'est dans la prière que Jacob a lutté. Et c'est dans la prière que son nom fit changer. Ô épouse de l'homme de Dieu, ma soeur dans le Seigneur, si tu veux que ton nom change, si tu veux que ta situation change, si tu veux que la situation de ta maison, de ton foyer, de tes enfants change, tu dois te lever vaquer dans la prière. Ce ne sont pas tes pleurs qui vont changer quelque chose. Ce ne sont pas les soucis. Ce ne sont pas les murmures. Ce n'est pas le fait d'aller expliquer ton problème à telle, à telle, à telle personne. C'est dans la prière. C'est dans la prière. C'est dans la prière. La prière t'approche du Seigneur. Au fur et à mesure que tu parles avec le Seigneur dans la prière, au fur et à mesure que tu sauras qui est Dieu, tu sauras comment il parle, tu sauras comment il réagit, au fur et à mesure que tu parles avec le Seigneur dans la prière, c'est comme ça que le Seigneur va se révéler à toi. Ma soeur, je suis venu te dire ce soir que Jésus te dit selon 1 Pierre 4, verset 7, la fin de toutes choses est proches, vaquer plus dans la prière. Alléluia. Je sais que tu me suis maintenant, que Dieu te bénisse. Ce qui se passe ce soir, je sais que c'est un enseignement que tu as déjà entendu, que plusieurs personnes parlent de la prière, de la prière, de la prière. Je vais te dire ce soir que le diable n'a pas peur de ta beauté, que le diable n'a pas peur de ton éloquence, que le diable n'a pas peur de ton rang social, le diable n'a pas peur de l'argent que tu peux avoir, le diable n'a pas peur de tous les biens que tu peux posséder. Le diable a peur d'une femme de prière. Le diable a peur d'une femme de prière. Une femme, lorsqu'elle est une femme de prière, le diable a peur d'elle. C'est pour cela que vous constatez que dans nos églises, même dans nos familles, quand il y a une femme de prière, ta présence va gêner beaucoup de personnes. Ta présence va troubler beaucoup de personnes et elles vont commencer à murmurer contre toi, à te juger, à t'acquiser injustement pour rien, à te condamner. Mais sache que je ne sais pas la situation que tu traverses, femme, en ce moment. Je ne sais pas la situation que tu traverses. Peut-être que c'est parce que le fait de la prière s'allume dans ta vie que le diable se voit dérangé. Le diable est en train de voir qu'il est en train de perdre ses intérêts et il s'est déchaîné contre toi pour t'acquiser faussement, pour dire de n'importe quoi sur toi. Mais je suis venu te dire ce soir, je suis venu t'encourager de persévérer dans la prière, de persévérer dans la prière, de faire de la prière ta vie. Même quand tu es en train de marcher, même quand tu es dans la douche, même quand je ne sais pas, tu es dans la cuisine, partout tu te retrouves, même si tu es en train de marcher, que ton esprit soit en prière. C'est temps de la faim. Nous avons beaucoup besoin de la prière. Alléluia. La prière nous fait du bien. Daniel 2, 21 à 22 dit, la prière c'est exploiter les secrets de Dieu. Lorsque tu te lèves dans la prière, tu exploites les secrets de Dieu. Alléluia. C'est dans la prière que tu peux exploiter les secrets de Dieu. C'est dans la prière que tu peux connaître ce qui est en train de se passer dans ta maison. C'est dans la prière que tu peux connaître ce qui est en train de se passer dans ton foyer. C'est dans la prière que tu peux connaître ce qui est en train de se passer dans la vie de tes enfants. Alléluia. C'est la prière. Rien que la prière. Alléluia, la prière Et cette prière doit sortir d'un cœur sincère Nous constatons que la Bible nous dit dans le livre d'Esaïe chapitre 1 Esaïe chapitre 1 verset 15 Esaïe chapitre 1 verset 15 La Bible nous dit Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux La Bible dit Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas Vos mains sont pleines de sang Ah ma soeur, là nous pouvons comprendre Et tu peux te poser des questions Est-ce que mes prières, Dieu écoute ? Tu es découragé ? Tu dis tu as beaucoup gêné ? Tu dis tu pries beaucoup ? Tu es dans toute l'éveil des prières ? Alléluia, retourne en toi-même Selon Esaïe chapitre 1 verset 15 Qui dit Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux Et il dit Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas Il y a beaucoup de prières que Dieu n'écoute pas Il y a beaucoup de prières qu'on a fait Que Dieu n'a pas pris en considération Que Dieu n'écoute pas Ce soir, je vais te dire quelque chose De retourner en toi-même Je vais vous rendre un de mes témoignages J'avais un enfant au début de mon mariage Qui pratiquait la source et les rues Et cette dernière m'a révélé une fois Je m'avais révélé une fois que c'est elle qui était à la base de ma situation De ne pas enfanter Et j'avais détesté la fille Et une fois comme ça, la fille était partie à l'école Elle s'est déguisée en un chat Elle est revenue à la maison vers 15h Elle est venue à la maison vers 15h Les chats, cet accrochage, c'est la fenêtre J'ai chassé les chats J'ai récité la parole de Dieu J'ai réclamé le sang de Jésus J'ai réclamé le feu du Saint-Esprit Les chats ne bougeaient pas J'étais obligée d'appeler les jeunes du quartier Ils sont venus avec les pousseaux de briques Ils ont lapidé les chats Les chats sont partis Elle a dit C'est elle la petite et est revenue de l'école Le Seigneur me dit Voilà, c'est elle qui était là à 15h J'ai appelé la petite J'ai dit C'est toi qui étais là à 15h La petite me dit Oui, que c'était elle J'ai dit, mais pourquoi toi Tu résistes au sang de Jésus Tu résistes au fait du Saint-Esprit Tu résistes à la parole de Dieu J'ai récité la parole de Dieu J'ai réclamé le sang de Jésus Tu n'es pas parti La fille dit Maman, je ne pouvais pas partir Pourquoi ? Il dit Parce que Tu es dans les péchés Ma sœur, je suis venue te dire ce soir Que les péchés C'est un blocage Une barrière Pour l'exaucement De toutes nos prières Tu pleures pour ta situation Retourne en toi-même Tu as beaucoup jeûné Il n'y a pas de réponse Retourne en toi-même Le Seigneur nous recommande De vaquer à la prière Et il nous dit Que beaucoup de nos prières Lui n'écoute pas Tu as passé des nuits de prières Sans réponse Dieu n'est pas un nom pour mentir Ni un fils de l'homme pour se répentir Ce qu'il a dit Il accomplissera Il nous dit De lui demander tout ce que nous avons besoin Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Il nous sera accordé Il nous a promis La solution Il nous a promis La réponse à toutes nos questions Mais pourquoi jusqu'à présent Le Seigneur ne te répond pas Pourquoi jusqu'à présent Malgré les gènes de prière Malgré les gènes de 10 jours De 21 jours De 14 jours Rien Le Seigneur veut que Tu retournes en toi-même Ma sœur retourne en toi-même Je suis venu t'exhorter ce soir Te parler de la prière Ton doigt s'est levé dans la prière Ce qui se passe dans le couple de pasteurs Ce qui se passe dans nos églises Où nous les hommes Beaucoup d'hommes de Dieu Sont en train de faire le ministère des salles Ils sont en train de vendre Ce que Dieu a déposé dans leur vie Ils sont en train de vendre cela Je t'invite ce soir De retourner en toi-même Retourne en toi-même Comment tu fais ta prière ? Est-ce que ton cœur est ouvert ? Est-ce que ton cœur est sincère ? Est-ce que vraiment Le pardon est sincère dans ton cœur ? Je t'invite ce soir Ma sœur Quelle que soit la situation Quelle que soit ce qui se passe Les temps sont durs Nous sommes dans des moments difficiles Tu ne sais pas à quel moment Christ va t'appeler Tu ne sais pas à quel moment Ta convocation arrivera Lève-toi dans la prière Oublie tout ce qu'on t'a fait S'il y a quelque chose Que tu n'arrives pas à oublier S'il y a un péché Que tu n'arrives pas à abandonner Demande à l'Éternel Dis au Seigneur Seigneur aide-moi A abandonner telle chose Seigneur aide-moi A quitter dans ces péchés Seigneur aide-moi A quitter Au fur et à mesure Tu demandes de l'aide Tu demandes de l'aide Tu demandes de l'aide Le Seigneur agira Le Seigneur a besoin Tu demandes de l'aide